Le talentueux artiste soprano sait aussi bien nous faire danser que réfléchir Et cela à travers des textes profonds, poétiques et engagés Il adresse un message tout particulier aux profils atypiques A ces personnes qui souffrent profondément de leurs différences Et à qui soprano souhaite rappeler que cette différence peut précisément se révéler être leur grande puissance Donc dans cette vidéo, je te propose de décrypter un peu ce message Pour te permettre de voir ce que toi, profil atypique, tu peux en tirer Hey, salut salut à toi, ici Niquez, bienvenue dans cette vidéo Je suis coach de vie, business coach Et j'ai créé la méthode Libre et Épanouie Pour accompagner les profils atypiques en quête de sens Et pour les aider à mieux se connaître A se sentir davantage en paix avec eux-mêmes Et à oser prendre pleinement leur place Et s'épanouir à travers une activité professionnelle indépendante sur mesure Donc si tu veux en savoir plus sur ma méthode Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait Et deuxièmement, à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo Donc si c'est bon pour toi, on est parti ! Soprano est un artiste, rappeur, chanteur et compositeur français Après plus de 20 ans de carrière, il fait aujourd'hui partie des artistes urbains francophones les plus influents, avec des records en termes de vente d'albums, en termes de vente de places de concert Ou encore en termes de vues sur Youtube Mais c'est surtout une personnalité appréciée Un homme épanoui et inspirant Mais ça, ça n'a pas toujours été le cas Et je pense ne pas prendre trop de risques si j'affirme que Soprano est un profil atypique Il parle de son sentiment d'être profondément différent dans l'un de ses titres « Forest » en référence au célèbre film « Forest Gump » À travers ce titre, il aborde avec poésie le sujet poignant du harcèlement scolaire et du droit à la différence Voyons un peu les paroles du premier couplet de ce titre Soprano a toujours été dans sa bulle Hypersensible, introverti, intuitif Submergé par toutes ses pensées, par ses dix mille idées à la seconde Par cette inspiration incessante Lorsqu'il parle de son enfance, de son adolescence Il dit lui-même qu'il était bousillé par son énorme besoin de créer D'exprimer le regard singulier qu'il porte sur le monde De mettre des mots sur cette douleur et sur celle de la société Les membres de son équipe, qui sont pour la plupart des membres de sa famille ou des amis d'enfance Le décrivent comme hyper passionné Submergé, dévoré par son génie créatif Et pouvant même parfois paraître un peu fou vu de l'extérieur Dans l'extrait qui va suivre, Soprano nous parle, nous en dit un peu plus Sur l'une des conséquences de ce fonctionnement atypique Je ne suis pas quelqu'un qui drague, je n'arrive pas, je suis timide, je n'ai pas confiance en moi Je suis très réservé Et après je suis aussi, après ça je pense que c'est beaucoup d'artistes Je suis dans ma bulle moi Depuis des années je suis dans ma bulle, je suis un geek de la musique, je suis un passionné Donc je suis un peu coupé de ça Mes collègues par exemple quand ils allaient draguer, ils partaient au cinéma ou allaient faire des trucs Moi je disais non j'ai un texte à écrire Donc c'était très très problématique Très très problématique comme il dit Alors là, la question qui lui a été posée par le journaliste portait sur la drague Mais sur des sujets peut-être un peu moins légers Si toi aussi tu es une ou un atypique Tu sais à quel point ce fonctionnement différent peut être très difficile à vivre Ce cerveau en hyperactivité permanente Des difficultés relationnelles Le sentiment de ne jamais être vraiment à sa place ou se sentir légitime Les montagnes russes émotionnelles qui accompagnent tout ça Les blessures de rejet ou d'injustice qui sont vécues de façon très vive chez les atypiques Ce fonctionnement différent peut vraiment être la source d'une grande fragilité chez les profils atypiques Soprano a d'ailleurs traversé des périodes extrêmement difficiles dans sa vie Des phases de dépression Il a même fait une tentative de suicide à l'âge de 22 ans Il en parle ouvertement aujourd'hui Et il témoigne à quel point le soutien de sa famille, de ses proches A quel point sa foi et bien entendu à quel point sa musique L'ont aidé en fait à donner du sens à sa vie A se trouver et à se sentir enfin en paix avec lui-même Pour finalement réussir aujourd'hui à rayonner toute la lumière qu'il est Et à impacter positivement le monde à travers son travail, à travers sa mission Donc toi qui me regarde Si aujourd'hui tu souffres encore de ta différence Je t'invite vraiment à t'inspirer du parcours de vie de Soprano Et à prendre pleinement conscience que ta différence peut aussi être, peut aussi représenter ta plus grande chance Et cela si tu apprends à t'autoriser à vivre en accord avec toi-même Le refrain du titre Forest de Soprano est le suivant Car je cours à contre-courant vers ceux qui me maintient en vie Cette liberté d'être qui je suis Oui, je cours à contre-courant Même si le monde ne me comprend pas Ça n'a pas de prix d'être soi Et c'est tellement vrai Ça n'a pas de prix de s'autoriser à être pleinement soi-même À vivre ses rêves À respecter ses besoins À vivre en accord avec ses valeurs Sans chercher à être ou à faire comme tout le monde Sans chercher à entrer dans les cases Si celles-ci ne te conviennent pas réellement Mais en étant simplement toi-même Et c'est ça selon moi la vraie liberté Donc la question que j'aimerais te poser C'est qui es-tu vraiment ? Ou alors si tu trouves trop difficile de répondre à cette question Demande-toi qui souhaites-tu devenir ? Focalise-toi sur la réponse à cette question Et choisis de croire en toi Et de croire dans la richesse de ta différence Choisis de te débarrasser De te libérer de tes peurs Et d'avancer D'apprendre à avancer avec confiance Vers ce qui compte vraiment pour toi Et choisis de prendre pleinement ta place Et de partager simplement ta lumière avec le monde Et surtout, rappelle-toi de ce message de Soprano Tout est possible quand tu sais qui tu es Tout est possible quand t'assumes qui tu es Être pleinement soi-même C'est la première notion sur laquelle nous travaillons Dans mon programme d'accompagnement libre et épanoui Si tu as envie d'en savoir plus Pense à t'inscrire pour recevoir ma formation offerte Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo Si tu as aimé ce contenu Pense à t'abonner à la chaîne A me laisser un like Un commentaire Ou à partager cette vidéo A qui a besoin de voir et d'entendre surtout ce message Je te remercie Et je te dis à très très vite Pour un prochain contenu Ciao Car je cours à contre-courant C'est ce qui me maintient en vie Cette liberté d'être qui je suis Oui je cours à contre-courant Même si le monde ne me comprend pas Ça n'a pas de prix d'être moi Aaaaaa... 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 Merci.